Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du signe zodiaque scorpion pour la période du 6 au 9 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans le commentaire juste en bas de ma vidéo. You know, cliquez sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi, angels, please give me a reading for my scorpions, please, thank you, scorpions, energy. Sixth to the ninth of August 2020, thank you. Les scorpions, please, c'est un parti dans vous. Il est probable qu'on a ici quelqu'un qui vous intéresse. C'est peut-être une femme qui vous intéresse. Over here, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Alright? Mais pour les c'est un parti dans vous, j'ai aussi l'impression qu'il y a un intérêt mutuel entre deux personnes. Vous voulez ici faire la connaissance de quelqu'un, vous voulez ici parler à quelqu'un pour d'autres qu'il est probable que vous avez déjà commencé à parler avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes déjà ici dans un stade de communication avec quelqu'un, je vois ici les choses se précipiter un peu plus entre vous et une personne. On a ici deux personnes qui se sont réconciliées et c'est un peu comme si la réconciliation est en train de passer de la phase 1 à la phase 2, ok? Et puis c'est un parti dans vous, vous risquez de remarquer un changement. On a ici un partenaire qui va commencer à se réchauffer un peu plus quand il s'agit de la manière dont il s'approche de vous. On a ici un partenaire qui va commencer à avoir un peu plus confiance en vous. On a ici un partenaire qui va commencer à vous parler un peu plus que dans le passé, ok? Et on a ici dans une situation, on a les anges qui voudraient que vous continuiez de prendre les choses petit à petit et que vous fassiez de votre mieux pour ne pas trop vous jeter dans la relation dans laquelle vous êtes en train de vous mettre. Alright? Ce poulet c'est un parti d'entre vous. Il est important pour vous de payer attention à tous les détails. Surtout quand il s'agit de cette nouvelle relation, d'accord? Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est ici dans une situation où on a l'union de deux personnes qui va carrément être bénéfiques l'un pour l'autre. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un que vous avez rencontré au travail, as well. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Dans le sens où peut-être vous avez un business, vous venez faire un business avec quelqu'un, vous venez peut-être créer un business avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a trois business, trois business. On a ici les anges qui me disent que vous êtes peut-être ici quelqu'un qui est très habile. Vous êtes ici vraiment peut-être quelqu'un de très talentueux. Tout ce que vous faites réussisse, réussisse, tout ce que vous faites réussisse, ok? Il y en a ici les anges qui me disent as well que il est quand même important pour vous d'essayer de rester concentré afin de pouvoir amener à bien différentes choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a avare. Ah, c'est qui ça? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est avare. Je vois ici quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui n'aime peut aussi partager son argent, something. Over here Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui est très riche dans un certain sens. Si ce n'est pas quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un ici qui est en train de travailler sur son compte épargne. Je vois ici quelqu'un qui est en train d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent over here. Mais il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a même pas envie de vous dire ce sur quoi il travaille, comment il travaille à soi. Je vois ici quelqu'un qui est peut-être... Je vois ici quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est mécanique, mécanique. Voiture. Technologie. Here. Et pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, les maisons. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de vous mettre en couple, avec quelqu'un avec qui vous travaillez, on a ici les anges qui voudraient que... Ok, oui. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est parti. Si vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, soit on a les anges qui veulent que vous-même vous protégez vos finances. Ok ? Ou encore, on a les anges qui voudraient que vous sachiez que votre partenaire est un grand avare et que ce n'est pas vraiment quelqu'un de ce qui vous pouvez compter si vous êtes dans des problèmes. Over here. Alright. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici à Zwa, dans une situation où vous avez envie d'avoir un business avec une personne, on a ici les anges qui voudraient vraiment que vous protégez votre part. Dans le sens où si jamais vous êtes ici, peut-être que vous devez signer un contrat. Il y a un contrat ici que quelqu'un doit signer ou quelque chose. Ou encore peut-être que vous voulez carrément ouvrir, you know, un nouveau business avec quelqu'un. On a ici les anges qui veulent que vous protégez vos intérêts, que vous signez des documents pour dire que non, ça c'est ma part, ça c'est ta part. Parce qu'il est probable que vous avez ici aussi affaire à quelqu'un qui n'est pas aussi très 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 honnête. Dans un certain sens. Ou peut-être qu'il est honnête mais il est avare. Ou c'est quelqu'un qui veut toujours la plus grosse portion. Ou c'est une femme. I'm telling you, like, she's right here. Look at her. Pour une autre partie, si vous êtes aussi un homme, il est probable que vous avez ici affaire à une femme qui a beaucoup d'argent. Dans un certain sens. You know, une femme qui a beaucoup de business, une femme qui a beaucoup d'investissement. Une femme qui n'a pas peur d'investir, qui n'a pas peur de créer des projets. On a ici quelqu'un qui a un boss. Somehow. Elle a un boss. C'est elle qui commande. Il est aussi probable que c'est une femme ici qui veut s'associer à vous pour faire quelque chose. Je vois aussi, pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui veut vous associer dans un projet qui a un rapport avec les bijoux. Je vois ici le business de bijoux d'une personne qui va carrément rapporter. Wow! Je vois ici le business de bijoux d'une personne qui lui va rapporter des millions. Damn! Pour une autre partie, il est aussi probable que vous avez vraiment affaire à une femme qui a du mal à partager ce sur quoi elle travaille. et on a ici des anges qui veulent vraiment que vous fassiez attention. Pour une autre partie, il est aussi probable que vous voulez être avec une femme à cause de son argent. Mais je n'ai pas vraiment l'impression que vous voulez être avec une femme à cause de son argent. J'ai plus l'impression, c'est aussi peut-être votre patronne, mais j'ai plus l'impression que vous êtes curieux quand il s'agit des finances d'une personne. On a ici une femme qui vous attire à cause de ce qu'elle est capable de créer, à cause de ce qu'elle est capable de faire sans un homme. On a ici une femme qui s'est faite sans un homme et si vous êtes un homme qui est intéressé par elle, il est probable que pour l'instant, ce qui vous intéresse c'est réellement de savoir comment elle fait son argent, combien vous pouvez avoir dans ce qu'elle fait, ou encore vous voulez travailler avec elle, mais vous voulez être sûr que, you know, vous allez carrément gagner une grande part dans tout ce qu'elle fait. Pour une autre partie, si vous êtes aussi dans une nouvelle relation amoureuse avec un homme pareil, avec un homme, you know, like that, ou même si c'est un homme qui sait qu'on coupe avec une femme, whatever, faites attention. parce qu'on a ici quelqu'un qui est a gold digger. You know gold digger? Comment on dit ça en passant? On a ici quelqu'un qui est gold digger. Gold digger. C'est l'argent de quelqu'un qui intéresse une personne. Ok? So, puis c'est un partit dans vos bics, I'm full about that. Alright? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. pour les autres si vous avez besoin de moi. C'est le deuxième lien. Bisous, bye.